Une des séries animées que tout le monde kiffe fait son grand retour tout bientôt, je vais parler évidemment de Arkane, la saison 2, la série animée qui est basée sur League of Legends et qui est notamment réalisée par le studio d'animation Fortish. On a eu un nouveau trailer pour la saison 2, donc déjà de 1, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on va le regarder ensemble, déjà première chose, comme ça vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires et dans le chat. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler un petit peu de cette saison 2 qui sera la saison finale en fait d'Arkane. Arkane qui aura fait au final 2 saisons, 2 saisons plutôt courtes, mais 2 saisons qui seront sûrement qualitatives parce que la première était très très chouette et ce sera la dernière saison. Mais pour cette chronique, on va s'intéresser un petit peu à qui est Fortish, qui est le studio derrière Arkane et pourquoi ce choix de studio également dans la réalisation de Arkane. Eh bien, sachez que c'est un studio d'animation français. Donc déjà, ça vient de nos voisins voisines en France qui a été créé en 2009 et c'est pas du tout la première fois que Fortish et Riot ont collaboré ensemble. Arkane, c'était vraiment pas leur premier projet parce qu'en fait, ils ont fait pas mal de choses ensemble, notamment des choses que vous connaissez probablement si vous vous intéressez un petit peu au lore de League of Legends, à ce qui se fait autour de League of Legends, pardon. Ils ont notamment collaboré sur le clip de Get Jinx qui était une vidéo qui annonçait la sortie du champion Jinx à l'époque, qui est sortie quand même il y a 10 ans maintenant, cette vidéo, et qui a accumulé plus de 130 millions de vues. Et c'était déjà une première collaboration entre Fortish et Riot. Donc c'est assez intéressant de voir que leur collaboration, en fait, elle est au long terme de manière assez conséquente. Je vous montre la petite vidéo parce que c'est assez stylé. Et on retrouve, on retrouve très clairement l'ADA de Fortish. Par contre, c'était il y a 10 ans. Alors là, je pense que je vais réanimer des souvenirs. C'est marrant parce que je trouve qu'on voit l'évolution aussi du studio. En 10 ans, on voit clairement l'évolution. Et dire qu'il y a 10 ans, ils avaient déjà cette maîtrise de « T'annonce un champion, mais d'une manière extrêmement stylée. » Vraiment, tu ne fais pas une petite annonce, tu vois. Et je suis choquée à quel point ça a très peu vieilli au final. On voit quand même que ça date, que... Tu regardes maintenant Arkane, au niveau technique, on est bien plus poussé, mais ça a très bien vieilli. Ça a très très bien vieilli. Alors voilà pour ce trailer de Jinx qui date d'il y a 10 ans et qui avait déjà été réalisé par le studio Fortish, même studio qui est derrière Arkane. Donc évidemment, gros coup de com', gros succès pour ce clip qui, comme je le disais, a accumulé plus de 130 millions de vues. Et ça a vraiment commencé à créer une confiance entre Fortish et Riot Games qui ont continué à bosser ensemble, notamment sur d'autres clips, comme le clip de Warriors, le clip de Rise ou encore de KDA Popstars. Donc il y a vraiment eu cette confiance qui s'est liée jusqu'à, au final, la réalisation de Arkane, la saison 1 qui a été un grand succès, et la saison 2 qui arrive tout bientôt. Et ça aussi, mine de rien, eu une répercussion sur le studio parce que Fortish, qui était un petit studio d'animation, est passé d'une équipe de 40 personnes à une équipe à plus de 300 employés. Donc ça a bien grandi aussi également pour eux. Et c'est vrai qu'on les reconnaît tout de suite. Je trouve que le fait d'avoir revu la vidéo de l'annonce de Jinx, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'ils ont vraiment un style à eux assez particulier, qui est un style très soigné et très adulte aussi, qui mêlent 2D et 3D, et ils ont vraiment voulu garder cette identité pour la série Arkane. Et on peut dire que c'est réussi. Moi, personnellement, j'avoue que la DA, je la trouve magnifique et je la kiffe à fond. Pourtant, je ne suis pas du tout une grande fan de League of Legends. Vraiment pas. Mais je trouve que la DA de Arkane, c'est une dinguerie. D'ailleurs, ce qui est assez cool aussi, je trouve, c'est que dans Arkane, on n'est pas du tout face à des personnages qui sont parfaits. Les personnages, ils ont des imperfections. L'histoire, elle est remplie de nuances et de détails qui sont destinées à des spectateurs, spectatrices qui sont vraiment dans l'attention et qui vont regarder et voir un petit peu tous ces détails. On a le réalisateur et le cofondateur de Fortiche, qui s'appelle Arnaud Delors, qui nous a dit ceci. Je vous cite évidemment ces paroles. Chaque image arrêtée est comme une peinture. Chaque détail est voulu, réfléchi. On est proche de l'inspection image par image pour vérifier la qualité de la production. En un jour de travail, on produisait environ 0,7 secondes d'image dépendant du nombre de personnages à l'écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point tout est dans le détail et le fait que tout a été fait frame par frame et qu'une journée de travail, c'était 0,7 secondes d'image, ce qui explique aussi les 6 ans de réalisation pour Arkane également. Mais, le saviez-vous ? Et ça, c'est assez marrant. Le saviez-vous ? Fortiche a aussi collaboré avec la RTBF, endroit où l'on se trouve actuellement. Fortiche et RTBF ont notamment travaillé ensemble sur le dernier Gaulois. C'était aussi en collaboration avec France Télévisions. C'était en 2015. C'était un documentaire fiction de 55 minutes qui est sorti sur France 2. Et c'était Jérôme Combes qui était le responsable des séquences d'animation. On a aussi, deux ans plus tard, Fortiche qui a réalisé une mini-série qui s'appelle Rocket & Groot pour Marvel. Donc voilà, rien que ça, au final. Et il présente aussi, la même année, un pilote pour un long-métrage qui s'appelle Miss Saturn et qui a été présenté au festival Cartoon Movie en 2017. Donc très clairement, Fortiche, il pèse dans le game de l'animation. Ça, c'est sûr. Ils sont Fortiche, on peut le dire. Ils ont aussi pas mal travaillé sur des clips musicaux, des vidéos, des publicités, vraiment. Ils ont beaucoup, beaucoup de cordes à leur arc, comme on dit. Et ils ont également teasé leur prochain projet parce que la saison 2 de Arkane sera la saison finale. Il n'y en aura pas après. Mais Fortiche ne s'arrête pas en si bon chemin, évidemment. Et ils nous ont déjà fait un petit teasing pour la suite, notamment sur leur compte X. C'est justement dans le cadre du festival du film d'animation Dancy, un festival extrêmement connu, de grande renommée pour l'animation, où ils ont teasé leur nouveau projet qui s'appelle Penélope of Sparta. Voilà, c'est plutôt stylé. Avec une petite image. Alors, on n'a pas d'informations, on ne sait pas de quoi ça va parler. On n'a pas de date ni rien. Mais on a ce visuel qui est très stylé avec le personnage que j'adore, Un Epic Coming of Age. Alors, on voit un petit peu pas mal de détails. On dirait qu'elle est à l'école, très clairement, parce qu'elle a un espèce d'uniforme d'écolière avec, on voit bien, le sac à dos, le carnet qui est juste ici. Il y en a pas mal d'images derrière aussi, mais qui sont un peu compliqués à comprendre de prime abord. Elle a une lance, il y a une grande main. On voit des dents derrière, des espèces de tags aussi. Mais donc, voilà, Penélope of Sparta qui sera le prochain projet de Fortiche. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira d'un film d'animation, un petit peu science-fiction, qui reprendra ses inspirations dans la Grèce antique et, évidemment, toute la mythologie qui tourne autour. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Ce sera le prochain projet après la saison 2 de Arkane. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de ce sujet, donc de qui est le studio Fortiche, pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis par Riot pour s'occuper de Arkane et tous les autres projets qu'ils ont fait également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de nouveaux trailers de la saison 2 de Arkane ainsi que leurs nouveaux projets pour le studio Fortiche. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, évidemment. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo ainsi que suivre RTBFXP sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, on se retrouve tous les mercredis matin sur la chaîne Twitch de RTBFXP pour repasser en revue l'actualité gaming. Et je vous fais des bisous ! sur la chaîne Twitch de RTBFXP pour repasser en revue l'actualité de RTBFXP pour repasser en revue l'actualité de RTBFXP pour repasser en revue l'actualité de RTBFXP et en revue l'actualité de RTBFXP